Mathieu Volpi est un mécanicien, trentenaire, sorti du lycée technique d'Avignon en 2007. Il fait partie des derniers à avoir été formé à la science de la carburation. Mon CAP, vous vous rendez compte, je l'ai fini en 2007. Mon auto-carburateur, vraiment, on finit en 2007. Mais je l'ai encore appris, alors qu'aujourd'hui, on voit clairement en concession des jeunes de 20 ans qu'ils n'ont pas du tout appris les carbus, ils ont appris l'injection. C'est comme si j'avais une mission à remplir, de conserver ce patrimoine roulant. Ce patrimoine, il est parfois compliqué de continuer à le faire rouler, même si, heureusement, dans la plupart des cas, on trouve encore des pièces. Il reste du stock, mais quand il n'y a plus le stock et que c'est des motos qui ont été beaucoup vendues, il y a une refabrication en général, avec le même casier des charges. Si on trouve des pièces, en revanche, les hommes de l'art se font de plus en plus rares. En France, il n'y a pas grand monde, c'est vrai. C'est pour ça que il y a des gens qui viennent de très loin sans problème. Et si on vient de loin pour le consulter, c'est que la mécanique n'est pas toujours un long fleuve tranquille. On peut passer du temps, on peut chercher, des fois pour pas de résultat. Et puis par moment, il y a un résultat et c'est là où on est content. Mathieu, le carburologue, occupe un marché de niche, une hyper spécialisation, qui remplit quand même son carnet de commandes. On va dire que 70% de mon planning, ça va être des rampes de carburant à restaurer. Après, ça va plus loin. Je peux, je l'ai déjà fait, restaurer une moto entièrement à l'origine. Je vais en faire une par an ou deux par an, pas plus, quoi. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps et c'est malheureusement facile, plus rentable. Rentabilité et passion ne sont pas toujours aussi assortis qu'un papillon et un venturi. Et si certains prétendent que les machines, les motos en particulier, ont une âme, ce qui est incontestable, c'est qu'elles ont souvent une histoire. Des fois, des motos d'un héritage, d'un père ou quelque chose comme ça, et qu'ils ont vu à l'abandon pendant des années. Et là, oui, quand ils repartent avec par la route et qu'elles marchent à merveille, c'est vrai que c'est gratifiant, quoi. Volpi Motorcycle est installé à Avignon. Une page Facebook permet de découvrir son travail. La passion qui anime Mathieu le conduit parfois hors de son atelier où il n'hésite pas lui-même à tester ses réalisations.